bonjour à tous et d'amis c'est trip aujourd'hui on se retrouve pour et bien la vidéo d'être profile d'un mec un peu particulier un deck ftk burn alors c'est un mec complètement fun complètement bien évidemment basé sur de la chance donc attention c'est vraiment pour ceux qui aiment la mécanique et qui veulent essayer de s'amuser avec ça sort très rarement il vous faut énormément de chance avec les 4 donc comme vous pouvez voir directement les cartes magie donc c'est vraiment basé sur de la chance donc pour ceux qui veulent faire des résultats vous le déconseille par contre ceux qui veulent s'amuser voilà c'est très très drôle de combattre est justement avec l'effet d'athéna athéna juste un monstre f qui dit que si un ou plusieurs monstres elfes autres qu'elles mêmes sont invoqué et bien infligé par contre j'ai autre qu'elle s'appelle que notre athéna mais pas carte là infligé 600 points de dommage à votre adversaire et une fois partout vous pouvez cibler un autre monstre que va envoyer un monstre elfes que vous contrôlez au cimetière je vais y arriver autre que athéna cibler un autre un monstre dans votre cimetière autre que athéna et l'invoqué spécialement c'est plutôt intéressant vous avez borné assez facilement comme ça monstre incroyable coup vu que c'est la clé de voûte vous allez jouer en 3 avec elle on va jouer et bien tétis sa petite soeur enfin sa petite soeur en tout cas dans ce deck puisque tétis monstre niveau 5 qui a pour but de misstime et non enfin oui à misstime malheureusement puisque ça lorsque vous piochez un ou plusieurs monstres elfes et bien vous pouvez révéler un de ces monstres et vous allez piocher une carte elle doit être facile que sur le terrain pour activer résoudre cet effet donc bien évidemment malheureusement cette carte la misstime par exemple avec des cartes comme gobelin parvenu puisque vous piochez certes mais la dernière chose n'est pas de piocher c'est de faire gagner 1000 points d'être à la serre donc c'est pour ça qu'on a pas joué 4 comme gobelin parvenu mais tétis va être quand même bien parce que ça va être un moteur de votre deck pour justement avoir une main quasi infinie avec une infinité de possibilités et avoir 50 milliards d'invocation spéciale 3 3 elle aussi malheureusement à niveau 5 elle doit s'invoquer spécialement pour notre plus grand bonheur ou certaines situations on pourrait l'invoquer norme mais assez rarement donc le but pour invoquer ce pays ça est de jouer trois fois et quatre et ce qui va permettre d'aller chercher val à la le centre du déchu qu'on va jouer lui par contre en deux fois pour essayer d'optimiser bas son obtention pour l'argent fois 3 aussi si besoin est mais bon c'est que pour remplacer dans ce cas une magie à la place pour est ce que le ratio de monstres est assez bon donc une fois partout vous pouvez invoquer ce paix en fait un monstre elf sur votre terrain depuis votre main par contre vous devez contrôler aucun monstre pour résoudre cet effet donc enfin pour activer et résoudre cet effet donc c'est pour cela que ça va être le premier move que vous allez faire ça va être activé val à pt6 on va ensuite pour invoquer ce paix d'autres monstres faire des pendus et aussi un mot c'est fait athéna qui vont être métro gnome et puis bozou alors je vous explique un peu ces deux monstres elf pendule alors métro gnome va tout simplement en est en échelle pendule et bien une fois par tour et vous contrez une autre échelle pendule à une autre carte dans votre zone pendule et bien vous pouvez faire en sorte que la l'échelle pendule de métro gnome devient égale à l'échelle pendule l'autre cas c'est à dire bah comme on veut que rennes bozou et métro gnome qu'elle devienne échelle 8 pourquoi ce n'est pas pour réduction bien évidemment c'est fait à effet de cette carte là après avoir conduit ou bas si vous pouvez d'accord lui et bah vous le faites l'intérêt c'est bas si vous avez un métro gnome sur votre terrain en plus de ça en tant que montre puisque tant que vous avez deux cartes de même échelle pendule dans vos zones pendules cette carte d'une attaque et une défense égale à l'échelle pendule comme une fois sans c'est à dire qu'elle va pouvoir passer à 2006 2006 avec ce combat et elle peut attaquer directement votre adversaire et ça c'est intéressant parce qu'attaquer directement à 2006 c'est toujours bon à prendre si vous n'avez pas fini de le tuer au premier tour si cette carte en plus j'ai dommage de combattre adversaire par une attaque directe par contre vous êtes obligé de détruire toutes les cartes se trouvant dans les zones pendules c'est à dire à vos cartes pendules mais aussi si vous jouez contre un adversaire qui joue pendule et bien vous détruisez aussi les cartes adverses c'est plutôt fort pour cela situation c'est trop situation pour être une mécanique à part entière en gros vous vous dites ça détruit vos cartes donc mettre au gnome x3 ainsi que rennes-bozou rennes-bozou est un monstre de niveau 7 échelle 8 très intéressante puisque on est des pendules et bien une fois partout possible un monstre passerait tout que vous contrôlez ce monstre gagne une attaque égale à la différence entre le nombre de cas dans les extradèques x100 jusqu'à fin de ce tour si vous avez zéro cas de votre extradèque et votre adversaire 15 il gagnera 15 x 100 1500 pareil si c'est vous qu'on avait 15 et votre adversaire qu'on a zéro il ya il gagnera 15 x 100 je donne cet exemple là mais évidemment si vous avez traîné votre adversaire à 12 il gagnera 100 aussi c'est pour vraiment optimiser très simple beaucoup trop intéressante rennes-bozou pour voilà justement augmenter l'attaque potentiellement mais surtout échelle 8 sur le terrain donc le montre rennes-bozou et bien elle va gagner de l'attaque du rentre-tour uniquement et gagne de la défense uniquement pendant le tour adverse chacune égale à différence du nombre de cartes dans les extradèques x 200 c'est à dire que cette fois ci si l'écart est de 15 cas et bien gagnera 3000 d'attaque ou 3000 de défense selon le tour par contre si elle attaque elle sera directement changé en position de défense à la fin de la battle phase si c'est le cas dans le monstre est détruite vous pouvez placer cette carte dans votre zone pendule ça permet de recycler si besoin et par exemple imaginez vous avez métro gnome et rennes-bozou sur le terrain en tant que monstres et aussi en tant qu'échelle pendue métro gnome papa de l'attaque et puis à la fin bas vous vous avez détruit vos dossiers pendules et puis vous avez rennes-bozou c'est des situations complètement situationnel bien évidemment mais moi c'est possible c'est très rare mais c'est possible donc bien évidemment fois deux que vous allez pouvoir penduler des monstres invoqués spécialement et bien vous avez aussi maître hyperion puisqu'il va s'invoquer spécialement en bannissant un monstre agent de piètre main terrain ou cimetière et ça c'est fort tout simplement d'autres effets sont bien évident pour le grand game à autre guillemets même des luttes et trois qui a permis de goûter d'eux vous pouvez une fois par tour et bien bannir un monstre lumière elle veut de piètre cimetière cibler une carte sur le terrain et détruire la cible c'est toujours intéressant un petit effet aussi avec le sanctuaire céleste mais on ne joue pas son coeur céleste donc on s'en moque on va jouer la terre l'agent du mystère alors elle on s'en moque totalement mis à part on peut ajouter potentiellement un monstre agent depuis le deck à la main on en joue que un qui va être neptune qu'on le présentera plus tard donc pourquoi est-ce qu'on ajoute sinon c'est principalement ce qu'elle s'inthonise heures donc voir c'est juste parce qu'elle s'inthonise heure et niveau 2 on a un autre s'inthonise heures mais qui niveau un qui est l'utile d'aider qui va pouvoir s'invoquer spécialement depuis la main bannisant un monstre face avec vous contrôler et si vous invoquez de cette façon cette carte est bien dur en la prochaine phase vous renvoyez le monstre banni sur le terrain voilà c'est un petit simple liseur tout mignon tout gentil qui vous auront que ce puits un monstre elf alors qu'une seule fois elle aussi parce que mal près si vous avez deux voire trois en main et bien c'est un peu chiant parce que ben certes vous allez pouvoir faire l'utiliser sur l'utilité des mais le problème c'est que le premier monstre vous aurez banni ne sera pas renvoyé sur le terrain c'est un peu dérangeant quand même si vous n'avez pas de quoi et bien le burn jusqu'à la moelle votre adversaire on va se permettre de jouer l'eau guette l'esprit protecteur alors elle tout simplement elle se spécante ainsi l'effet d'un monstre elf que vous contrôlez est activée sauf durant un dommage step voilà ce fait depuis votre main voilà c'est gentil vous pouvez cibler une carte passerait de contre l'adversaire et un monstre en position d'attaque vous contrôlez vous bannissez la carte de votre adversaire vous passez votre monstre en position d'une défense c'est très simple et si le guet est détruite par un effet de carte ou au combat et bien vous pouvez cibler un monstre sur le terrain se tourne il ne peut pas être détruit au combat c'est pas mal x2 pourquoi x2 parce que là encore on veut qu'elle se spé malheureusement c'est qu'une fois par tour de se spé par son effet donc c'est pour ça qu'on ne veut pas non plus en avoir trois on va pouvoir en a moqué c'est une personne est fait une part ondulation potentiellement mais le but étant d'éviter de surconsommer l'épée de le guet on a une autre norme qui va être lily belle tristar parce que ces autres effets ça va être principalement d'attaquer directement c'est le seul truc qui va nous intéresser puisque le reste il pourrait jouer du far star dans ce deck on joue que elle fois une on va jouer la carte qui m'aura fait faire refaire la vidéo du deck profile qui est couple d'as puisque 6 et 4 dans la main vous pouvez l'invoquer ce paix cependant et bien comme couple des as et bien il va faire que vous jouiez à pile ou face ils sont le résultat et bien vous l'invoquer ce paix soit chez vous soit chez adversaire et si elle invoque et ce paix et bien de cette façon et bien le contrôleur de cette carte et bien pioche pas en effet obligatoire deux cas pas vous piocher soit votre adversaire pioche c'est plutôt sympa ça fait un elfe et comme athéna et bien prend qu'avec l'avocation spéciale que je dois chez vous ou chez adversaire de mon serait fait passer juste tout bonnement gratuit malheureusement vous pouvez faire potentiellement pêcher votre adversaire c'est un peu le quak mais quand même x3 parce que moi c'est quand même intéressant on va jouer aussi en 0 1 qui se spe vous connaissez grâce au deck profile dragon et de rats elle se spe en révélant un monstre du niveau c'est depuis sa main on a quand même qu'elles ont besoin on a plus beau ou on a athéna et on a hyperion ainsi que le guette j'ai failli oublier le guette donc c'est plutôt intéressante on peut l'aspect enseigné assez facilement et en plus ça vous donne une norme supplémentaire tant qu'elle est sur le terrain et qui a été invoqué ce paix par cette effet dont d'ailleurs pour invoquer ce petit coup à niveau 1 ça va être un peu compliqué chez nous de l'invoquer ce qu'autre donc c'est plutôt intéressant on va donc avoir neptune qui va nous permettre plutôt en effet dans la main principalement part en effet de monstre qui va être de simplement de se défausser pour invoquer ce père monstre agent depuis la main ou cimetière donc ça va nous permettre de respect si besoin et la terre si on a déjà fait une synchro par exemple avec la terre on va pouvoir la réinvoquer ainsi repartir en synchro en lien tout autre chose c'est plutôt intéressant jusqu'à la fin de votre du tour de votre adversaire aucun joueur ne peut sacrifier un monstre invoqué par des faits et après neptune combat aussi avec le son cœur c'est là encore comme tous les monstres agents mais on se rend compte le jeu pas je le répète bonjour double honest parce que c'est entra pas si vous n'avez pas fini de le tuer et bien au beurre et bien vous allez finir au combat où vous commencerez avec le combat tout simplement et on va jouer des cartes de pioche des cartes de pioche on a pas mal on a maillet magique qui permet de choisir le nombre de cartes que vous renvoyez dans le deck et vous en piochez même nombre on va avoir fausse vie de piocher une carte et si on le fait je défausser toute votre main durant la n phase de ce tour il faut au moins trois cas de votre main destruction de cartes alors est-ce que j'ai besoin de présenter cette carte là destruction de main toujours bonne à prendre le problème c'est que eh bien il faut que vous ayez deux cartes encore en main à défausser au moins et votre adversaire aussi malheureusement il n'y a pas mieux donc on va jouer encore une fois trois je préfère un vrai qu'une seule fois celle-là trois fois celle-là sachez-le parce que beaucoup aussi et double sur ce pot artisan sur ce pot artisan peut être assez surprenant mais en fait vous envoyez max trois quarts depuis autrement au cimetière et vous piochez autant de cas puis vous pouvez invoquer ce pays max autant de monstres depuis votre main de noms différents qui sont des monstres potartiste monstres pendules magiciens et ou monstres aux yeux impairs chacun avec un niveau se situant entre les échelles pendules des deux cas dans vos zones pendules on joue pas de monstres magiciens potartiste et cetera ok mais le but c'est de piocher de voilà c'est de la pioche graphique ça ne combattra pas avec l'effet tétis parce que la dernière chose qui qui vont être ne va pas être ça puisque ben si vous n'avez pas invoqué spécialement par cet effet vous perdez 1000 points de vie pour chacun dans votre main c'est de perdre des points de vie qui va être la dernière chose à faire donc on ne compotera pas mais le but de cette carte là va être et bien de piocher le plus vite possible tétis et hécatrice ou et 4 donc x 2 est ce que c'est une carte assez situationnelle et de ce point est dommage c'est pas très dérangeant pour ce deck pour l'extra deck qu'en est-il alors la version de mon extra deck n'avait pas été sauvegardé c'est super bien de me rendre compte donc on va le modifier en même temps on va se principalement se baser et bien sûr des monstres elf des monstres elf et il y avait lui et il y avait lui voilà voir sauvegarder tout simplement donc quels sont ces bons c'est bien on va jouer commencer par les liens qui va être à lire un trick star je vous ferai un lien un qui s'avocque spécialement avec et bien votre lille belle mais ce pour ça qu'on a joué en fois une après j'ai joué avant plusieurs fois ce que je vois je n'avais pas envie enfin en plus c'est un peu au pif mais bon il ya des possibilités simplement avec les cinq ou double le lune protectrice des agents parce qu'elle c'est une lien de générique elle fait vous pouvez invoquer une fois autant que vous voulez vous pourrez la jour fois trois si vous êtes intéressés et c'est invoqué par là vous pouvez envoyer un centre 16 une carte qui mentionne depuis votre deck au cimetière la carte sanctuaire céleste donc c'est plutôt pas mal pour foolish potentiellement terre si vous avez péri en main et vous pouvez sacrifier monstres elf cibler une carte contrôlée pour traverser à détruisez-la pour bien alors c'est un petit peu de contrôle on allait un poids par chat donc elle c'est une lien trois génériques qui demandent au moins deux monstres elf voilà ça permet de ajouter une carte qu'ils lisent spécifiquement le sanctuaire céleste dans son texte par exemple hyperion ou le sanctuaire céleste voilà toujours pas et c'est un autre montre elle pas très tôt que vous contrôler est envoyé au cimetière et bien vous pouvez bannir un monstre elf depuis votre cimetière invoqué spécial monstres elf depuis votre main dont le niveau est supérieur à celui du monstre banné et comme vous allez avoir souvent des monstres de petits niveaux dans votre cimetière à banné et bien vous allez pouvoir invoquer des gros tons grâce à par chat donc c'est plutôt intéressant vous pouvez utiliser chacun des effets une fois partout faut pas abuser nous apollouza apollouza beaucoup trop bien beaucoup trop forte on pourrait bien évident m double apollouza et double par chat c'est comme vous voulez souvent qu'on a encore passe par par chat et apollouza souvent on est bien vous verrez dans le replay de demain la présentation de la combo ça va être une petite vidéo demain voilà au niveau des synchros des synchros on n'a pas des masses de joie à blanc on n'a pas déjà de masse parce que le problème c'est qu'elles sont par exemple des monstres valent qui vont spécifier des ballons on a du as c'est pareil où on va avoir des cartes ils vont spécifiquement demander des synthétiseurs des nostres isolés le ténèbres c'est donc c'est un peu pénible entre il y en a d'autres amis qui sont pas forcément intéressants jean m'appelle maiden donc nous voir les plus intéressantes seront et bien l'ange de zirac une synchro 8 dégale millage gale sans l'attaque pour chaque carte banni de votre adversaire c'est pas forcément très intéressant on va avoir aussi alors m flamboyant hyperion si vous l'invoquer et souvent que vous avez eu votre combo un tout simplement un peu bancaire et vous avez eu votre combo vous pouvez envoyer un instant ou un monstre qui mentionne le centre français depuis votre main d'eck ou il serait avec le cimetière ou et ainsi envoyé par chat et jusqu'à une phase le nom c'est qu'à devient le nom d'origine du monde s'est remplacé des effets avec les effets d'origine du monstre parce que traverser active une carte en effet effet vous pouvez bannir un monstre elle depuis votre main ou cimetière puis ciblé une carte sur le terme bali c'est là ça permet de faire un peu de contrôle si besoin et il est présent voilà c'est faisable qu'intéressant va être surtout l'ancienne vous livre sacré puisque vous pouvez assez facilement entre guillemets l'invoquer puisque voilà vous avez vous allez avoir des plaies assez sympathique de réinvocation tout ça et tant que vos points de vie sont supérieurs à ceux de travers ça et bien c'est qu'elle va gagner une attaque égale différence entre vous et par contre si vous avez moins de points de vie pour la serre et bien en paix et vous un peu de l'attaque égale à la différence entre vos points et après être détruite au combat et en vrai c'est un cas vous pouvez payer mes points de vie pour la réinvoquer spécialement donc voilà ça permet de de se protéger et comme à elle perd que de l'attaque et bien vous voyez on se perd en défense c'est intéressant de savoir qu'à 2000 comme de d'air en synchro on va avoir une petite synchro et bien lance les cupides héros de la lumière arc et chaman c'est la double étoile alors que font ces mots héros vous connaissez très certainement mais le cupide qu'est ce qu'il fait basse et l'invoqué par synchronisation vous augmentez ou réduisez le niveau de cette carte du niveau que le sartre liseur utilisé comme matériel avait sur le terrain qu'elle a passé principalement 5 ou 6 ou 5 ou 2 selon si vous voulez augmenter ou diminuer la son niveau cette carte gagne l'attaque égale à son niveau x 400 à de base 0 c'est un peu plus dérangeant si les cartes invoqué par synchronisation est envoyé au cimetière comme matériel synchro et bien là vous allez pouvoir vous allez devoir afficher des dommages à votre adversaire égaux au niveau du monstre invoqué par synchronisation poisson et si vous faites vous pouvez ajouter un monstre de max niveau 8 avec six ans de défense depuis retrouvés qu'à votre main et dans ces cas là la seule cible ça va être neptune puisque pas des masses de monstres intéressant avec 600 de défense exactement donc écoutez ben neptune est la meilleure cible que fait le chaman lui quant à lui et bien quand elle est invoquée par synchronisation à ces deux monstres là sont des synchro synthétiseur attention bon ça c'est intéressant et bien elle elle va pouvoir vous permettre d'invoquer spécialement max 4 monstres non synthétiseur de niveau exactement deux depuis votre main et où cimetière en position de défense mais ils ont leurs effets annulés et aussi vous êtes loc en monstre de synchro de plex relègue le reste se tourne ça est souvent un play de de fin entre guillemets une fois que vous aurez fait vous plaît liens et vous avez des payeurs et la dernière synchro qui ne sera pas un ansoe elfe mais qui est tout de même intéressant qui est le bombardier de choc des ténèbres est une synchro 7 elle est assez faisable à perdre grâce à terre et catrice et c'est principalement comme ça qu'on va essayer d'invoquer de tutum la wii verne il ya d'autres moyens de faire en passant de par pitch mais un peu plus compliqué quand même donc le bombardier de choc des ténèbres cas c'est fait bien durant votre même phase une vous pouvez sacrifier un monstre ça peut être lui-même et s'instaurer à lui-même c'est comme ça que vous allez avoir envie d'activer son effet vous impliquez dommage à votre adversaire égaux au niveau du monstre sacrifié sur son terrain 3 200 c'est-à-dire en sacrifiant fighter et bien ça sera 1400 points de dommages voilà ça fait plaisir vous pouvez utiliser cet effet qu'une seule fois par tour vous pas abuser si vous savez pas sacrifier 50 milliards de monstres non plus et c'est qu'une fois par tour de bombardier de choc des ténèbres donc attention c'est du hard one sporteur voilà si vous en avez trois vous n'allez pas pouvoir en faire trois donc voilà la présentation de ce petit deck burn athéna je vous rappelle c'est un deck fun voilà pour faire plaisir bien évidemment quand vous sentez le ftk votre adversaire il va pas avoir beaucoup de fun mais pour vous ça va être très rigolo et je vous avoue que le ftk ne sort quand même pas assez souvent en tout cas sur émulateur puisque pas forcément vous avez des mains probables vous allez je vous en reparlerai demain et puis il manque un peu de monstres elf en fait du support elf c'est c'est ce qu'on veut mais du elf je n'ai pas dû être agent et c'est à des montres qui se spé des mots des trucs de pioche qui vous loquent pas etc c'est ça qui manque pour ce déclaré malheureusement bah bah on n'a pas on n'a pas on se débrouille comme on peut donc voilà en tout cas c'est des tripes on se retrouve donc demain pour et bien la présentation du du combo vite fait un pour entre nous et je vous souhaite une bonne journée ciao